Peut-on passer à côté de son zivouk et le rater, ou encore passer 40 ou 50 ans sans trouver le bon ? Le stapler de moi béni, quand il y avait des bachourim qui arrivaient d'un certain âge, il leur disait « Hachim, il vous a présenté votre femme, tout jeune, vous avez dit non, c'était où vous l'avez perdue ? » C'est ce que j'ai dit, si vous n'avez pas une raison véritable, d'après la Torah, il leur dit non, tu ne veux pas dire non, tu dois continuer. Et même toi, continuez, marie-toi, madame ou monsieur, il faut continuer, s'il n'y a pas une raison, qu'il y a un rave qui a déjà dit que vous avez validé que d'après la Torah il n'y a pas aucun problème, vous devez continuer. Si il y a une raison qui vous dérange, vous devez demander à votre rave. Si il faut dire non, 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 et même dans notre service, il y a un rave qui a un doute et qu'elle ne sait pas, on demande au rave. On demande si vraiment, selon la Torah, d'après, c'est le rave qui a tout le service, est-ce que c'est une raison valable d'arrêter ou pas ? Et ceux qui n'ont pas écouté et qui font qu'à leur tête, ils ne se marient pas. Il y a aussi l'ange de la mort, il faut faire attention, dans les anges, il y a aussi l'ange de la mort, il faut faire attention, dans les anges, il y a aussi l'ange de la mort. Personne n'a dit que je veux trouver un niveau où il y en a qui soit le top. Ce n'est pas existé, si Hachem y veut, mais... En général, c'est que du travail. Il y a un bonheur. Mais honneur, il y a un bonheur, il y a un bonheur, il y a un bonheur. Il n'y a pas de parfait, c'est que je lui demande à Hachem, il y aura du travail, c'est que ce ne sera pas parfait quand il arrive. Il y a un bonheur qui est parfait sur cette terre, si Hachem. Il faut apprendre à vivre avec lui, et l'aimer tel qu'il est. Sous-titrage ST' 501